bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo vous avez vu cuisine voilà on est en plein confinement on est le 27 mars donc on est en plein dans le pic le garantie ce week-end c'est c'est là le pire donc on fait attention on reste confinés chez soi donc voilà inutile de vous le rappeler façon il y en a d'autres qui le font très bien voilà vous regardez sur facebook youtube à la télé à la radio donc c'est pas une vidéo qui est faite pour parler du coronavirus mais tout simplement pour venir à ça lavez vous les mains comme il faut pour passer en cuisine c'est le seul truc que je peux vous dire avec du savon ça marche très très bien il n'y a pas besoin forcément d'avoir des produits exceptionnels le savon ça va très bien et donc qu'est ce qu'on va faire on va faire du pain et oui parce que l'alimentation française est faite avec beaucoup de pain les français mangent avec beaucoup de pain également moi j'aime le pain mais pas n'importe quel pain le pain de grande surface et tout ça ça peut aller pour dépanner c'est vrai que c'est pas cher c'est encore mieux de le faire soi même quand on a la chance d'avoir un matériel comme j'ai là c'est l'idéal après on peut faire du pain sans forcément trop de matériel les vidéos de pain il y en a des centaines et des centaines de milliers sur youtube donc c'est pas moi je vais pas vous apprendre à faire du pain voilà je vous montrais ma façon et après vous prenez ce que vous prenez dedans voilà moi j'ai ma recette voilà ma recette je n'ai pas pris sur un gars je l'ai testé voilà j'ai fait mes tests et puis à la base il y en a qui disent entre 5 et 10 g pour le sel j'ai essayé à 5 j'aime pas bon après il y en a d'autres si ça va leur convenir moi moi ça me plaît pas j'augmentais un peu j'ai mis à 7 ça me convenait pas non plus donc je suis à 10 en ce moment et ça me convient très très bien on sent pas spécialement le goût du sel mais par contre si on en enlève on va le sentir qu'il en manque voilà enfin après chacun met le taux de sel qui souhaite chacun fait sa recette un peu comment il en a envie moi je vous présenter la mienne c'est pas moi qui va réinventer aujourd'hui la recette du pain voilà et je compte pas du tout réinventer la recette du pain voilà tout simplement vous montrer une petite recette pour faire du pain chez soi en mode confinage voilà après ça coûte pas spécialement cher je vais vous montrer moi ce que j'utilise vu qu'on est en mode confinage très difficile de trouver de la lueur sèche il y en a dans certains magasins moi les magasins qui sont autour de chez moi il n'y en a pas il faudrait que je fasse une vingtaine de kilomètres pour en trouver donc je vais faire avec de la levure voilà comme ça la levure boulangère ça marche très très bien voilà prenez pas de la levure chimique les amis voilà soit de levure fraîche ou de la levure comme ça en sachet c'est des sachets qui font 5,5 grammes et pour ce qui est de la farine moi je pars sur une farine type 65 farine locale circuit court les amis voilà farine de charente maritime voilà de chez moi important de je le redirai jamais assez important d'utiliser les produits locaux les produits des régions c'est très important donc cette farine moi je l'ai trouvé à gain de verre forcément on en a aussi à intermarché à leclerc à hochand à carrefour dans tous ces magasins là il ya de la farine voilà moi j'aime bien je les payé peut-être un peu plus cher mais bon je sais ce que je prends après on n'est pas là pour parler du choix de farine de chacun vous faites comme vous voulez si vous n'avez pas trop les moyens fait avec vos moyens prenez la farine premier prix et si vous avez un peu plus les moyens il existe des meilleures farines que ça aussi sur internet ou dans les magasins bio voilà donc voilà pour moi moi je prends ça c'est des sachets de 2 kg là il en reste 1 kg on va faire 1 kg et aujourd'hui on va faire un pain noisette noisette que j'ai décortiqué voilà je sais pas si vous voyez bien donc ça je vais les faire torrifier un petit peu avant et puis après on pourra les ajouter notre préparation un pas aux graines de tournesol de tournesol que j'ai acheté comme ça pour les habituer de chez action vous reconnaissez ça vient de chez action voilà c'est la graine de tournesol classique ce que je voulais que je dise donc ça je vais pas les faire torrifier je vais mettre comme ça les noisettes je vais faire torrifier pour augmenter un peu plus leur saveur donc elles ont été plus ou moins concassés elles ont été voilà de toutes les grosseurs et remettra ça dans le pain tout à l'heure donc là on va faire un kilo de farine ça fait énorme bon ça c'est pas grave j'en fais pour mes voisins aussi voilà donc autrement 500 grammes 250 grammes pour cinq personnes pour les deux repas midi et soir c'est largement suffisant un kilo de farine 750 millilitres d'eau donc 75 centilitres deux sachets de levure les sachets comme je vous ai dit c'est 5,5 grammes voilà un sachet pour 500 grammes donc deux sachets pour 1 kg pour le sel 14 grammes et un tout petit peu d'huile le dessus voilà pour éviter que ça croûte je vous montrerai tout à l'heure et vous qu'on peut mettre de l'eau mais l'eau peut sécher aussi donc moi je préfère mettre de l'huile vous allez voir ça ça apporte pas spécialement de goût voilà après c'est ma façon de faire vous pouvez faire d'une façon que vous le souhaitez pour le pain en noisettes sur le dessus pour éviter que ça coûte je mette de l'huile de noisette de l'huile de noisette également acheté à gain de verre ça coûte cher les amis mais bon on n'en met pas non plus des quantités exceptionnelles en salade c'est pareil c'est super bon voilà bon par contre ça coûte cher voilà ça c'est pareil c'est un produit qui est fait en gironde voilà j'ai mis les girondins j'en fais un grand bonjour une causée on va passer à la préparation parce qu'autrement la vidéo va durer huit jours donc j'ai une balance je l'attare voilà donc je sais qu'il me reste environ un kilo dedans donc on va voir ça 990 les amis on n'est pas 10 grammes près donc je vais mettre ça dans mon robot je vous ai fait le unboxing je vous invite à aller voir la vidéo ça le crochet voilà ensuite j'y mets tout de suite ma levure un truc important on mélange pas la levure avec le sel parce que le sel va empêcher la levure de fonctionner voilà ça va tuer vos levures le sel donc le sel je vais venir le diluer dans mon petit saladier ici avec de l'eau et après on viendra l'ajouter dedans pour le moment ma levure voilà et je mets ça en vitesse 2 donc j'ai pesé mon eau 750 là j'ai une bonne balance avec plusieurs unités de mesure je peux très bien peser du liquide comme peser aussi également du solide comme de la farine ou n'importe quoi donc là on va peser le sel un petit récipient balance de précision les amis important pour le sel donc là je suis bien en grammes et donc là on y met 20 grammes dans la recette à la base c'était 7 grammes mais bon 7 grammes pour 500 grammes voilà la base de la recette elle est faite pour 7 grammes pour 500 grammes de farine mais j'avais essayé quand je vous ai dit avec avec 7 grammes je trouvais que c'était pas assez salé donc ensuite on vient mettre dedans voilà et on va venir brasser gentiment une petite fourchette histoire de bien diluer le sel donc là j'ai pris une eau à environ 27 degrés plus l'eau est chaude et plus vite ça va lever donc je me remets en vitesse 2 et je viens incorporer mon eau voilà je suis toujours en vitesse 2 les amis donc on laisse en vitesse 2 comme ça pendant dix minutes environ et C'est parti ! C'est parti ! Voilà, ça fait à présent 10 minutes, on va le couper. On va le laisser se reposer pendant environ 10 minutes. En attendant, je vous mets un petit timelapse. Bon voilà les amis, ça fait environ 10 minutes, j'ai laissé reposer. Je vais à présent diviser la quantité par deux pour faire mes deux pains. Voilà les amis, j'ai 500 grammes ici, 500 grammes ici. Dans mon robot, je vais venir y mettre mes graines de tournesol. Une bonne poignée quand même. Allez, un petit peu plus. Et là, je suis reparti pour environ 5 minutes en quatrième vitesse. Et là, je suis reposée. Voilà, ça fait 5 minutes environ que ça tourne en quatrième vitesse. Donc on va pouvoir l'arrêter. Comme vous avez pu voir au départ, la pâte était collée autour et après, à un moment, elle se décolle. C'est qu'elle commence à être bien quand elle est comme ça. Donc là, maintenant, on va mettre ça à pousser à une température environ de 20 à 21 degrés. Température de la maison ambiante actuellement. Donc pour ça, j'ai des petites bannettes comme ça. Donc j'en prends une. Je farine un peu. J'écarte ça. Donc le fait de pétrir comme ça, avec un robot, permet d'avoir un bon réseau glutenaire. Voilà. Le gluten, c'est ce qui va donner le corps. Vous voyez, ça s'est défait assez facilement au niveau de mon crochet. C'est ce qui permet de donner du corps et l'élasticité à mon pain. D'avoir une pâte élastique. Donc je viens fariner un petit peu les côtés. Je viens lui donner une petite forme bien sympathique. Pour cette étape, la clé, je la mets en bas. La clé, c'est l'endroit où il y a toutes les soudures. Voilà. Donc je la mets en bas. Parce que là, on va le laisser pousser un petit peu. Et après, on viendra le dégazer. Voilà. Donc on va passer sur notre second pain. Pain qui sera maintenant à la noisette. Mes noisettes que j'ai fait torrifiées, ce n'est pas cramé les amis, c'est torrifié. Voilà. Il y a une différence. Donc là, c'est pareil. Une bonne poignée. Voilà. Et là, également parti pour 5 minutes, vitesse 4. Bon, voilà les amis, ça fait environ 5 minutes que ça tourne. Pour info, je mettais en vitesse 4. On peut monter jusqu'en vitesse 10. Voilà. Déjà vitesse 4, ça tourne énormément fort. Donc là, je vais reprendre mon petit saladier ici. Je vais y mettre un peu de farine. Voilà. Autour, partout. Le surplus dedans. Voilà. Donc moi, j'ai fait à la noisette et avec des graines de tournesol. Vous pouvez également le faire avec des fruits secs, de la figue. Ou ce que vous souhaitez en fonction de vos goûts, les amis. Il n'y a pas d'obligation ou même nature. Vous pouvez faire un mix dans les farines aussi. Il n'y a aucune obligation de suivre ma recette. De cette façon-là, je n'ai pas la prétention de me prendre pour un super boulanger. Même si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, j'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie. Voilà. Voilà, les amis. Donc là, même chanson. On lui donne une petite forme bien sympathique. Et on va laisser pousser ça à température ambiante de 20 à 21 degrés. Voilà, les amis. On laisse pousser ça tranquillement. Et puis, on se reprend dans une petite heure, les amis. Allez, c'est parti. Donc, les amis, mon pain a un peu levé celui-là. On va le mettre ici. Là. Et je vais diviser mon pâton en... Ouais. Je pense en 3. 3 ou 4. Alors, je vais voir à peu près combien que ça fait de farine sur la balance. Ça ne fait pas de mal. Voilà, je vais faire des morceaux de 200 grammes. Donc là, on est sur du pain à la noisette. Ensuite, je prends une plate comme ça. Un papier sulfu dessus. Petite astuce. Si vous n'avez pas de moule comme ça, que vous voulez faire des petits pains. Une petite barquette là. Vous connaissez tous ça, les barquettes à tartelettes, je ne sais pas quoi. Vous les mettez en forme comme ça. Un petit peu de farine. Et vous faites votre petit pain. Et voilà. Et voilà, les amis. Là, vous avez un pain pour une personne. Ensuite, voilà notre joli pâton graine de tournesol. Magnifique. Ça a bien levé. Donc, allez. On défait ça. Là, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Donc, on va peser des petits morceaux de, je pense, 50 grammes. On va venir mettre ça là-dedans. Donc ça, ça peut s'utiliser plusieurs fois. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On va partir sur à peu près 50, 60 grammes, pas plus. 50 grammes. On va rajouter un peu. Voilà. 60 grammes. 60 grammes, c'est bien. Il y en a peut-être qui se demande ce que c'est que ça. Ça, ça s'appelle un coupe-pâte. Ça, ça s'appelle un coupe-pâte. Ça, ça s'appelle un coupe-pâte. Il me reste 700 grammes. Avec ça, je vais faire une boule. Donc, pour faire la boule, c'est simple. Alors, ce n'est pas de l'écraser comme je ne sais pas quoi. Donc, c'est de lui faire des plis. Voilà. Alors, on va remettre un peu de farine en dessous. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez ? Ensuite, je refarine ça. Et ensuite, là, ce que je vais faire, contrairement à tout à l'heure, la clé, je vous disais tout à l'heure, toujours au-dessous. Là, je vais la mettre dessus. Parce qu'après, je vais venir sur ma plaque et faire ça. Et ce qui fait que la clé qui est dessus, là, va être dessous. Voilà. Ça va pousser comme ça. Comme ça, j'aurais juste, après, la clé que dessus, à venir comme ça. Je vais me trouver avec mon pain comme ça. Voilà. J'espère avoir été clair là-dessus. Donc, pour ces petits pains, là, qui sont là, qui sont bien magnifiques, on va les laisser pousser tranquillement. Là, sur mon petit coin de bordel, je vais enlever un peu la farine, parce que si Madame Passion Campagne, elle voit tout ça. Voilà. On va les mettre là. Avant de les enfourner, on viendra grigner, c'est-à-dire mettre un petit coup de scalpel, lame de rasoir, ce qu'on appelle la signature du boulanger. Donc, pour ça, on laisse ça tranquillement pousser. Et on se reprendra, ben, tout à l'heure, les amis. Donc, les amis, bon, pain, on peut voir qu'il a bien levé. C'est bon. On va pouvoir l'enfourner. Donc, avant ça, on va le grigner, ce qu'on appelle la signature du boulanger. Donc, ça, vous le faites comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Voilà. Donc, moi, je le fais comme ça, pour les petits pains. Donc, ensuite, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, la clé était de l'autre côté. Je mets ça comme ça. Un petit peu de farine sur la boule. Et là, ensuite, on fait comme on veut. Il n'y a pas de... Donc, si vous voulez faire des comme ça, vous faites comme ça. Si vous voulez en faire juste un, vous pouvez en faire juste un. Il n'y a pas d'obligation. Donc, là, moi, je vais faire des petites spirales, comme ça. plus vous allez profondes et plus il va s'ouvrir. Moi, j'aime bien quand il s'ouvre, donc, je n'hésite pas à aller profond. Ce but de faire un côté esthétique, c'est principalement pour l'humidité qu'il y a à l'intérieur, la sortir, la dégager, voilà. Après, c'est sûr, il y a un côté esthétique, il ne faut pas se mentir. Mais ce n'est pas l'utilité première. Mon four, il est au préchauffage. Donc, je le laisse réchauffer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, allez, on va mettre ça au four. Donc, pour mon four préchauffage, voilà. Donc, je l'ai mis à fond au niveau de la température, le temps que ça préchauffe, température maximum. Voilà. En l'occurrence, là, je suis à 300 degrés. Un petit bol d'eau à l'intérieur, voilà. Et après, on viendra apporter un peu d'humidité complètement sur la plaque. Donc, allez les amis, on va enfourner la grosse boule. Allez, on va la mettre. Le reste, on le mettra tout à l'heure. Donc, et là, j'apporte un peu d'humidité. Dans mon four, sur la plaque, on met un peu d'eau. Voilà. Un peu de vapeur. On ferme. Et là, on est parti pour environ une demi-heure. On se retrouve dans une demi-heure, les amis. Voilà, les amis, mes petits pains sont cuits. Je viens de les sortir du four. Et regardez, ça se défait tout seul. Voilà. À une main. Regardez ça. Ça marche super bien. Petite astuce, c'est gratuit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous connaissez cette petite astuce-là. Ça vous fera économiser sûrement quelques euros pour acheter des moules. On va aller voir les autres pains que j'ai fait tout à l'heure. Donc là. Donc, on va les laisser refroidir. Ceux-là, parce que ceux-là, ils vont juste sortir du four. Les autres, là-bas, ont été sortis déjà depuis un moment. on va aller les voir et on va les couper pour voir un peu la mie qui est à l'intérieur. Je pense que c'est le plus important parce que, bon, les petits pains comme ça, c'est vrai qu'ils sont jolis. L'intéressant, là-dedans, est quand même d'avoir une mie assez alvéolée, assez aérée pour prendre du plaisir à le manger. Donc, on va voir les autres là-bas. Donc, voilà, les amis, ça, c'est les baguettes que j'ai fait. Voilà. Également une autre. Donc là, je l'avais retournée parce que le pain, comme je viens de vous le dire, il faut qu'il refroidisse avant de le couper. Et là, les amis, je vous garantis, ça sent super bon. Regardez-moi ça. Les petits pains, voilà. Ceux-là, on va les couper. On va les couper comme ça. Allez. Ça sent super bon. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, c'est ce que je viens de faire, les amis. Il n'y a pas de... Il ne faut pas venir me dire dans les commentaires que j'ai été les acheter dans le commerce parce qu'il y en a certains qui sont capables de dire ça, quoi. Les rageux. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Il y a quelques semaines de ça, vous avez vu, déjà, j'avais fait une vidéo. La vidéo avait été faite rapidement. C'était pour ce pain-là. Je souhaitais vous donner un peu de contenu pour vous expliquer comment je faisais en période de confinage. Voilà. Et puis, en même temps, vous montrer l'utilisation de mon robot. Et aussi, surtout, parce qu'il y en a... Bon, ça leur fait plaisir de copier sur moi, sur mes vidéos. Voilà. Quand ils voient... Parce que je partage régulièrement sur Facebook mon pain, ce que je fais, tout ça. Et quand ils voient que je fais des choses, que je fais des vidéos, vu que forcément, j'ai un temps de montage et tout ça qui est forcément plus long que tout le monde, une vidéo, je mets toujours avant de la sortir plusieurs mois. Il y en a, ils s'amusent à prendre mes idées pour se dire tiens, on va prendre ces idées et puis on va faire des vidéos. Voilà. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ce n'est pas grave. ça, c'est... Voilà. Mais bon, moi, je ne veux pas qu'après, on vienne me voir dans les commentaires que tu as copié la vidéo de machin ou machin. Même si je suis d'accord que tout le monde peut faire les vidéos, j'estime que quand on voit qu'il y a un tel, tel youtubeur, telle personne qui va sortir une vidéo, c'est un peu con quand même de venir lui piquer le pain sur la table. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, comme je l'ai dit. Donc, voilà, les amis, petit pain. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le gros pouce bleu. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. L'abonnement qui va bien aussi, la récompense. Je pense que du temps, on en passe assez. D'ailleurs, moi, depuis ce matin, je suis en train de faire mon pain. Alors là, il est 4h30, les amis, depuis ce matin, 9h, je fais mon pain. J'estime que juste pour ça, si vous avez aimé, le pouce bleu. Voilà. Si vous n'aimez pas le pouce en bas, de toute façon, il y a toujours qu'ils n'aiment pas. Mais ça, ce n'est pas grave. Je sais que, de toute façon, il y en a qui s'aiment. Voilà, il y en a toujours certains. Je sais qui c'est, de toute façon. Ça, il n'y a pas de problème. C'est toujours ces fameux rageux qui s'amusent à mettre des pouces en bas. Voilà. Bon. Ce n'est pas grave. Sur ce, les amis, merci, salut, à la prochaine et mangez du bon pain de campagne. Là, écoutez ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada